donc yo tout le monde c'est FL The Legohan pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se trouver pour une nouvelle review il s'agit de la review de la maison peint des pistes Lego Creator Expert que j'avais fait en haul donc voilà c'est un set que j'aime beaucoup pour ma part franchement c'est un des plus beaux sets que les gars ont sorti pour la thème Winter avec le cottage là ils ont sorti en 2012 un truc comme ça franchement pour moi c'est l'un des plus réussis de la gomme donc je vais vous montrer cela avec la review qui va suivre pour commencer c'est un set qui contient 1417 pièces deux personnages et il est sorti en 2019 donc on va tout de suite commencer par les détails enfin par les accessoires fournis là pour vous pouvez voir la maison en arrière-plan et les détails devant alors détails comme vous pouvez voir il y en a pas mal là il y a un type il y a un grand sapin qui est le détail le plus important de tous une poussette un cheval etc je vous présentez à part là donc c'est souvent dans ces sets qu'il y a des détails comme ça pour faire des cadeaux et tout et presque à chaque année il y a un sapin que les gouts font différemment donc voilà il y a pas mal ce sapin un peu mal du tout j'aime beaucoup ceux qui l'ont sorti aussi stand et dans dans la maison du total et d'accord plus joli que celui-là je trouve mais celui-là est vraiment pas mal quand même donc je vous fais la présentation un par un le voilà ce sapin donc il est assez lourd c'est à dire qu'il est composé de pas mal de pièces ensemble donc vous pouvez voir il est très compact aussi très solide j'ai essayé à mettre les pièces une fois qu'il s'était fabriqué parce que vu qu'il y a des pièces de 1 au milieu un tenon ça tourne et que ça ne correspond pas exactement pour abriquer les pièces principales voilà après vous verrez dans les instructions donc vous pouvez voir il y a plein de cas l'orne dessus toutes les couleurs les toiles est vraiment très bien fait j'aime beaucoup les pièces qui sont mis je pense que c'est des nouvelles pièces qui ont sorti de 2019 voilà et en fait les toiles les faits à partir de 4 4 polygones comme ceci sortent de losange ce sapin est tenu par un socle en dessous si tu vas continuer avec les accessoires par cette poussette donc voilà comme vous pouvez voir il ya des pièces que qui respecte le code de friandises de nouvelle avec les roues des biscuits voilà franchement très bien fait ça ça pas cette là vous pouvez mettre le bébé qui est fourni vous montrerait tout à l'heure je montrais maintenant alors là cette pièce qui représente un bébé en fait voilà je trouve dommage que légo il n'a pas fait un bébé comme dans la place de l'assemblée en figurine c'est un petit peu dommage mais voilà ça ça casse un peu le charme d'un personnage légo peut-être surtout que légo ils ont représenté une tablette de chocolat avec un biscuit alors peut-être j'ai pas en tout cas moi j'aurais préféré une vraie figurine pour un bébé comme ça surtout que ça y est très bien dans la poussette voilà c'est un petit peu dommage ça mais bon c'est quand même pas non plus moche donc voilà on va revenir à la poussette comme pour elle est faite avec pas mal de technique que les modulaires surtout là après les poignées ici le ciel il y a une peste pour tenir ensemble bon les roues elles tombent pas là c'est pas grave ça ensuite nous avons une fraiseuse donc voilà j'aime beaucoup cette pièce d'accessoire là vous pouvez voir une vraie roue qui tourne cette fois avant vous pouvez voir la machine à neige en fait devant les pièces comme si donc là aussi on a des des pièces qui serait fier au prix indice de noël avec une pièce sucrée comme ci qui tourne et une carte à sucre pour faire échapper la neige voilà très sympa et là vous avez la poignée avec des interrupteurs voilà très sympathique suite on va passer tout ce qu'il est joué et cadeau donc voilà c'est un très joli cheval à basculer franchement très sympa il bascule en plus c'est l'air comme dans la réalité vous pouvez même être non pas par des figurines par contre dessus voilà à partir vous mettez pieds au milieu et si vous mettez un enfant et moi elle t'aiderait pas trop donc c'est pas très grave à venir vous pouvez mettre des bébés qui est en plaques du coup vous pouvez l'accrocher là voilà c'est une pièce vraiment très sympa vous voyez bien quand ça bascule voilà vous avez les plos en verre et le cheval en bois ensuite vous avez une locomotive bon les locomotives on en trouve très souvent dans ce genre de site ce sont les magasins de jouets hiver même les magasins jouets des co-creators j'en ai au moins trois modèles dans ma ville comme ça donc voilà quand même très sympa voilà ça fait penser au train qui est sorti en 2016 il me semble la noël la cognitive il semble que c'est un peu la même donc voilà vous pouvez voir qu'elle a des roues dorées et l'embarque à charbon et la locomotive très bien faite c'est donc passé à tout ce qui est cadeau donc vous avez un premier cadeau voilà qu'un bretel dessus un cadeau en forme de coeur très bien fait celui là c'est un cadeau au vol comme ceci l'appareil vous avez un cadeau avec un coeur dessus idéal pour offrir au crush et ensuite vous avez un je vous présenterai après ensuite vous avez à la neige et il s'agit d'un camion on parlait des camions il y en a très très souvent dans ce genre de 7 voilà c'est très bien fait ça on a vu c'est un camion citerne plutôt c'est fait derrière voilà avec quelques pièces on arrive à faire un joli camion très sympathique voilà pas de temps une fois qu'on a présenté les accessoires on va passer à la partie principale du set bien évidemment la maison donc voilà comme vous pouvez voir ça fait un sacré morceau avec plusieurs toiles et tout quand même c'est un set plutôt robuste il y a plusieurs centimètres de haut que la cheminée du coup quand même ça fait bien plus grand que certains sets Winter que j'avais sorti auparavant voilà pour moi c'était un set qui sont plus réussis depuis le cottage d'hiver là qui ont sorti en 2012 donc voilà l'intérieur en plus c'est aussi détaillé franchement s'ils sortaient ce cottage là je serais très direct parce que franchement ils étaient si pas bien fait donc d'après moi je pense que ça fait depuis ces années là que l'ego il n'a pas sorti un set Winter autant réussi comme comparé à la gare qui s'en sortait en 2007 qui était vraiment minuscule celui-là quand même il est vraiment pas mal du tout voilà donc on va commencer par l'extérieur donc on va commencer ce qui est bien c'est que vu comme ça on n'a pas l'impression qu'il est ouvert d'ailleurs qu'il est également fermé sur les côtés donc voilà c'est un très bon point on va commencer par l'extérieur comme je l'ai dit donc là vous avez le côté gauche donc vous pouvez voir un très grand pantois voilà avec qui respecte aussi le code de friandise de la maison biscuit donc là ça me fait penser genre à un gâteau avec plusieurs bonbons avec des parties dedans donc voilà très bien fait de la part de l'ego hein genre pour ceux qui sont pas fans en plus du côté de friandise de cette maison vous pouvez très bien enlever les pièces de couleurs mais bon moi j'aime bien du coup j'ai laissé donc là j'aime beaucoup le détail avec les glaçons qu'il y a là-dessus là aussi franchement c'est très bien fait donc là aussi l'ego ils ont inclus des nouvelles pièces pour faire les fenêtres donc là vous pouvez voir c'est des fenêtres colorées avec des paillettes du coup c'est très bien fait hein voilà ça fait penser à la gelatine qu'il y a dans les papillotes par exemple voilà vous pouvez voir des friandises aussi en dessous et un mur en briques donc là aussi les gouttes on veut représenter un mur en chocolat un peu je pense voilà avec du sucre autour voilà très gourmand voilà si vous avez une diabète ben désolé que vous l'aînez vous avec les gouttes ensuite là vous avez aussi également des cannes à sucre indiqué candy cane voilà très bien fait aussi ça rajoute une touche de l'oeil là vous avez le paillasson de l'entrée avec des barres de sucre sur le côté et des jolies lampes pour vous faire agarrer l'entrée là vous avez une couronne de noël et un premier pente-toile aussi que j'adore j'aime beaucoup les pente-toiles qu'il y a sur cette maison franchement c'est super joli ensuite là vous arrivez sur le grand toile que vous avez montré tout à l'heure avec une petite fenêtre je crois que c'est la fenêtre de la chambre ici vous avez la magnifique cheminée voilà avec la neige devant en fait c'est particulier parce que la cheminée elle s'ouvre à l'intérieur et à l'extérieur donc voilà vous avez le feu, une hache là vous avez un sac j'aime beaucoup c'est des rondins de bois qui sont rangés là comme ça j'aime beaucoup d'étagnes donc la pièce s'apprime évidemment voilà là vous avez la grosse cheminée avec la cheminée qui sort vous pouvez appuyer sur la cheminée pour éclairer en bas voilà très bien fait ça parce qu'il y a une cliquette colorée dans ce set je vous montrerai dans le noir après là vous avez un autre pan de toit qui va derrière la cheminée comme ici donc voilà avec la neige en bas vous avez la deuxième partie de la maison un peu en quelque sorte avec la salle de bain et le salon en dessous donc là pareil le toit c'est toujours pareil vous avez des priandises dessus et tout là détail très intéressant de la canne à sucre autour des fenêtres avec la neige ici vous avez une table extérieure donc voilà si vous voulez boire un petit café sur la table en hiver pourquoi pas voilà c'est le genre table en plus que j'aime beaucoup table des pique-niques un peu là vous avez une autre entrée ça montre quand même que c'est une grande maison toujours des cannes à sucre sur le côté et une couronne nouvelle là vous avez encore d'autres pans de toit franchement très très sympa cette maison et très importante donc pas de temps on va passer à l'intérieur comme vous pouvez voir il y a pas mal détaillé alors ici vous avez l'entrée qui mène au salon alors comme vous pouvez voir c'est quand même très bien détaillé en bas il y a du carrelage comme dans les modulars un carrelage de salon et un carrelage de cuisine donc pour commencer à votre gauche vous avez un meuble avec des tiroirs avec des frères indices dessus une tasse c'est un bout de cookies c'est une assiette vous avez la fauteuil très bien fait voilà qu'il y a des techniques notes encore comme vous pouvez voir il y a des tablettes de chocolat pour faire le dossier enfin pour faire les coussins ensuite vous avez une très belle cheminée c'est la même cheminée qu'on voyait dehors qui s'éclaire aussi des coups voilà pour vous y a pas trop où je vous montrer dans le noir après voilà pardon pour le tremblement avec deux chaussettes de nouvelles et des bougies comme dans Poudlard château de Poudlard Harry Potter si vous avez un portrait de la famille biscuit là vous avez la cuisine avec l'autre entrée et vous voyez les fenêtres aussi donc là pareil très belle cuisine il y a une haute voilà les goûts et donc on va en faire un morceau à l'autre vous avez un tiroir avec un pour et une plaque hop je vais enlever la figurine pour vous le voir hop là vous avez une pièce imprimée ce que je vois au fond un non non pardon c'est juste euh voilà une brique comme ça là vous avez une poêle qui s'est suspendu un éblier et une tasse je vois aussi vous pouvez voir des tailles assez sympa comme les poutres ici là voilà l'architecture à deux fois alors le haut très sympa également on va commencer par cette partie vous avez la partie salle de bain donc voilà c'est vraiment très rare qu'on les goûts ils font une salle de bain dans leur set voilà c'est un des premiers voilà c'est un des premiers set que j'ai avec une salle de bain le premier même vous pouvez voir qu'il y a une vénore avec du chocolat chaud au fond voilà c'est dans nos vignets là vous avez la porte de taillolettes avec des savettes qui a assez bien les goûts de bain là vous avez des toilettes ensuite vous avez une petite cloison qui sépare la salle de bain et la chambre là vous avez la chambre des parents et disons un enfant du coup donc là vous avez un lit de l'enfant vous pouvez mettre la brique que je vous ai monté tout à l'heure très sympa et là vous avez un lit avec des tablettes de chocolat blanc cette fois vraiment franchement très sympa cette chambre et une table de nuit avec une lampe de cheveux dessus franchement l'intérieur est vraiment super chaud il y a tout ce qu'il faut c'est je pense un des intérieurs des winter le meilleur réussi avec le cottage encore une fois ça y fait penser un petit peu mais c'est quand même plus avec les côtes de maison biscuit franchement l'intérieur j'adore il est presque aussi bien qu'un mot du lard donc attend je vais vous montrer dans le noir ce que ça donne la brique donc voila j'ai état une lumière j'ai enlevé mon flash vous voyez absolument rien c'est normal attend je vais appuyer sa petite brique et voila vous pouvez voir une petite flamme qui se dessine au fond de l'écran il s'agit de la cheminée franchement très sympa voilà ça fait bien chaleureux et tout donc je vais tout de suite allumer la lumière maintenant on va passer aux figurines alors vous avez une première figurine qui est le pavot biscuit voilà voilà donc voila c'est original comme figurine j'aime beaucoup la tête comment ils ont fait avec la garniture au milieu tout en une seule pièce vous pouvez voir que c'est très détaillé enfin c'est plutôt assez détaillé voilà vous pouvez voir les petits petits grains de biscuit dessus et tout dessus voilà vous avez pensé au personnage qu'il y a dans le fric aussi les biscuits voilà que la garniture et tout sur le torse si vous avez le personnage qui est ressemblant c'est la maman biscuit cette fois qui a une robe donc très bien fait la robe là la garniture et les grosses tout à l'heure était marron il y a un biberon dans sa main pour le nourrisson donc voilà derrière il y a un petit doig aussi qui est imprimé voilà très original ces figurines maintenant je vais vous montrer le petit enfant je vous l'ai déjà montré tout à l'heure voilà c'est une nourrisson bon voilà c'est pas procédé comme une figurine bon je mets dedans quand même quand c'est le gama voilà comme j'ai dit tout à l'heure c'est dommage si vous laissez pas filmer les figurines les bébés mais bon c'était quand même pas mal comme ça pas de temps je vous fais un 8-127 et on conclura donc je vous fais une dernière vue d'ensemble de ce set très complet en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires moi il m'a beaucoup plu personnellement bon ça va être plus il y a un moment que je voulais l'acheter la dernière je voulais l'acheter sauf qu'il était en pire de stock du coup c'était dommage d'acheter après quoi sachant que c'était plus noël et tout du coup j'ai attendu cette année et voilà j'aurai enfin de la ville donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à vous abonner à ma chaîne et à liker allez salut